L'actualité, c'est d'abord les départs en vacances, synonyme de bouchons sur les routes. Près de 200 km de ralentissement ont été enregistrés ce matin autour de Paris. Ça coince également près de Bordeaux et de Lyon. Prudence et patience. Du côté de la SNCF, les perturbations sont limitées malgré la grève de la CGT de Sudrail. En revanche, des retards, de gros retards et même des annulations sur les Eurostars à cause d'un problème de personnel à la Gare du Nord à Paris. La famille d'Abu Bakar va se constituer partie civile pour avoir accès à l'enquête qui est en cours sur la mort du jeune homme qui a été tué par un policier à Nantes. Cet événement qui a enflammé plusieurs quartiers de la ville, encore des voitures brûlées la nuit dernière. Le policier lui a été mis en examen. Il est revenu sur ses propos. Il ne parle plus de légitime défense mais d'un coup de feu accidentel. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde, Haïti. Et secoué par des violences depuis 24 heures, des émeutes qui ont fait un mort à Port-au-Prince. Les habitants se révoltent contre la forte augmentation du prix des carburants pour respecter un accord passé avec le FMI. Et puis la première étape du Tour de France a donc été remportée par le Colombien Fernando Gaviria de l'équipe Quick-Step, victoire au sprint. C'est lui donc qui s'empare du premier maillot jaune de ce Tour de France 2018. A noter la chute de Chris Froome, le britannique, qui perd 50 secondes au général. Demain, 180 kilomètres, euh, kilomètres, direction la Roche-sur-Yon pour cette deuxième étape. Toujours du plat pour les sprinters. Sous-titrage ST' 501